I'm trading a safety pin till I get a house. Est-ce que ça serait possible de vous échanger ces écouteurs pour quelque chose de plus élevé ? D'échanger ce fameux trombone contre quelque chose de plus grosse valeur. Trading a paperclip for 50 000 pounds. I'm turning a paperclip into 10 grand. Contre un diamant de plus de 1 carat. Oui, un diamant, je l'ai dans les mains, c'est pas des conneries les gars. Kyle MacDonald. Je vais battre Kyle MacDonald. Mais qui sont ces TikTokers qui font des fortunes en faisant des échanges plus extravagants les uns que les autres ? Est-ce que ce sont des fakes ? Kyle MacDonald est un Canadien de 26 ans et alors, assis devant son PC, lors d'une chaude après-midi de mars, il voit un trombone. Enfin bon, on est au Canada, donc ce serait plutôt une froide après-midi, je pense. Et là, il se dit, je me souviens d'un jeu qui s'appelait Bigger and Better. Et en gros, le principe, c'est tout simplement de faire des échanges successifs de plusieurs objets, toujours à ce que les objets soient toujours plus gros ou de meilleure valeur. Et évidemment, là-dessus, on peut complètement oublier l'idée de l'échange équivalent parce que le seul objectif, c'est de te mettre bien toi et pas forcément de faire quelque chose d'équitable. Ni l'une nulle autre, il va sur Craigslist, alors Craigslist, c'est l'équivalent du bon coin en France, et il met en ligne tout simplement une annonce disant qu'il veut échanger son trombone juste au moment où est-ce qu'il pourra obtenir une maison. Alors évidemment, à l'époque, ça pouvait étonner beaucoup de personnes, c'était plus ou moins intriguant, et surtout en 2005, on n'avait pas autant les réseaux sociaux que maintenant, alors un poste pareil, en fait, ça a plutôt attiré l'œil. Et pour le coup, ça n'a pas manqué puisque deux filles, en fait, sont tombées sur son annonce et elles se sont dit, tiens, ça a l'air marrant, vas-y, on va essayer l'aventure. Et là, rendez-vous devant un supermarché, le premier échange a été un trombone contre un stylo en forme de poisson. Plutôt stylé d'ailleurs, le stylo. Évidemment, Kael va prendre des photos pour immortaliser le moment et surtout pour alimenter son blog. Et surtout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Alors pourquoi ne pas faire un échange de ce stylo en forme de poisson contre autre chose ? Et rapidement, on a un stylo en forme de poisson contre une poignée de porte, et franchement, vu la gueule de cette poignée de porte, on se demande est-ce qu'il n'a pas été perdant là-dessus. Pareil, il retourne chez lui, il va remettre une annonce sur Craigslist et pour l'instant, on est encore sous des petits objets. Donc c'est très facile de pouvoir avoir des échanges avec les petits objets et surtout, il se contente de faire cela seulement dans sa ville. Le troisième échange, et c'est à partir de là qu'on commence à se dire « Waouh, ok », c'est Sean qui lui propose d'échanger cette poignée de porte littéralement horrible, je ne peux pas la voir, on dirait que ça va me faire faire des cauchemars. Pour le coup, poignée de porte, réchaud de camping, il y a quelque chose qui est moche, qui fait peur et tu n'as pas envie d'appuyer dessus pour ouvrir ta porte. Le réchaud de camping, je vois déjà un peu plus l'utilité, mais pourquoi en fait ? Et apparemment, Sean en avait besoin pour la fixer sur sa nouvelle cafétière italienne parce que celle-ci était cassée. Alors pour le coup, on respecte clairement les règles du jeu, « bigger and better », alors « better », je ne suis pas sûr, mais « bigger », ouais, poignée de porte, réchaud, pourquoi pas ? Et là, quatrième trade, comme par hasard, parce que oui, si tu fais des choses hors du commun, tu vas créer des situations hors du commun, autrement dit, tu vas provoquer tout simplement la chance. Et justement, quatrième trade, un marine lui propose ce modèle de réchaud contre un générateur électrique qu'il avait en extra. C'est là qu'il va rencontrer son premier problème, c'est que tous les échanges qu'il avait fait précédemment étaient des échanges contre des objets qui pouvaient avoir une utilité immédiate. Alors qu'obtenir maintenant un générateur électrique, à moins que réellement t'en aies besoin pour pouvoir faire tourner une roulotte ou tout simplement parce que tu t'attends qu'ils vont bientôt couper l'électricité dans la région, c'est un peu plus compliqué de trouver quelqu'un qui sera d'accord d'échanger quoi que ce soit d'utile, ou non d'ailleurs, contre un générateur électrique. Et c'est pour ça que ça va donc lui prendre deux semaines avant de trouver son cinquième trade, alors pas commun d'ailleurs celui-ci, puisque ça va être quelqu'un qui va tout simplement lui proposer d'échanger ce générateur électrique contre un fût de bière rempli, accompagné, en plus de cela, d'une pancarte néon Budweiser qui d'ailleurs, il va rapidement la changer. Au lieu d'avoir Budweiser dessus, il va tout simplement appeler cet ensemble le Instant Party. Il faut partir du principe que si tu as un fût avec piston plus une pancarte qui s'élume une néon dans ta soirée, chez toi, dans ton salon, c'est vrai que ça a quand même de la classe. Sixième trade, un chroniqueur assez populaire au Canada, et vous verrez, ce ne sera pas les seules personnalités qui vont rentrer en contact avec lui, car très rapidement, en fait, il va lui-même jouir d'une certaine popularité, de par son objectif et de son blog, en fait, qui commence à faire parler de lui. Celui-ci va lui proposer d'échanger tout ça contre, accrochez-vous bien, une motoneige. Alors je sais qu'on est au Canada, les motoneiges, c'est l'équivalent des bicyclettes ici. Alors oui, c'est sa pire motoneige, parce que visiblement, il en avait déjà plusieurs, et c'était pour faire de l'espace dans son garage. Cependant, on le sait bien, les Canadiens sont sympathiques et courtois, mais bon, ils sont probablement nuls en échange, visiblement. Bref, continuons dans l'absurdité. Très peu de temps, en fait, une revue de motoneige du nom de Snow Wilder West va l'appeler et va lui proposer la motoneige, contre un séjour pour deux personnes dans les rocheuses. Puisque je cite, ça leur ferait de la bonne publicité pour leur magazine et qui ne voudrait pas aller dans les rocheuses. En plus de bénéficier de son nom qui apparaît dans un article de magazine de motoneige. Neuvième thread, c'est probablement celui sur lequel il a eu le plus de chance, et pourtant, il y a de la chance sur quasiment chacun de ses threads. Il commence à intéresser légèrement les médias locaux, et surtout, tout le monde va prendre connaissance de son projet qu'il va appeler Red Paper Clip. Et du coup, lors d'une interview pour un magazine ou pour une télévision, parce que du coup, je n'ai pas trouvé l'information, juste en tant que private joke, il s'est dit, vas-y, je vais porter une chemise, alors certainement moins jolie que la mienne, mais avec une chemise de la marque Sintas. Alors, ce n'est pas une marque, c'est surtout, en fait, une entreprise. Et malheureusement, on ne connaît pas, en fait, qu'est-ce qu'il y avait de drôle là-dedans. Évidemment, comme par hasard, et là, vous le voyez venir, le patron de l'entreprise va le voir passer cette interview avec la chemise de l'entreprise sur la télévision nationale. Et évidemment, il va lui proposer la motoneige contre un van. Alors, le van de l'entreprise Sintas. Et pour le coup, c'est un très bon move de la part du patron, puisque finalement, non seulement il passe à la télé, mais en plus de ça, toutes les autres fois où est-ce que Kyle va devoir faire des échanges, ou ne serait-ce qu'à apparaître de manière publique, et dire, j'ai un van et je cherche quelqu'un qui voudrait m'échanger le van contre autre chose, ce van sera estampillé du logo de l'entreprise Sintas. Donc, c'est une super publicité, en fait, pour le patron. Donc, pour le coup, dans ce trade, je pense que le patron, c'est celui qui s'en sort le mieux, en réalité. Cependant, souvenons-nous, en fait, des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est bigger and better. Et là, en fait, on avait une motoneige, ensuite, on est passé sur un camion, et je ne pense pas qu'on puisse passer d'un camion à une maison directement, donc il va y avoir plusieurs autres échanges en attendant. Sauf que, vu la taille d'un camion, en fait, à ce rythme-là, il ne fait que du bigger et il ne fait pas du better. Et le problème, c'est qu'à ce rythme-là, il y a de fortes chances qu'il se retrouve avec un camion-citerne, un tracteur, une remorque, une caravane. Et c'est là que Kyle va se dire, il va falloir que je réussisse à échanger ce van, mais contre quelque chose de plus petit, mais qui a toujours une valeur aussi intéressante que celui d'un camion. Sachant qu'à partir de là, en fait, pour augmenter ses chances au niveau de ses échanges, Kyle avait donc décidé de se rendre de ville en ville, et de faire un échange dans chacune des villes du Canada. Donc, se balader avec le camion pour le transporter, c'est pas mal, mais en motoneige, c'est devenu déjà un peu plus compliqué, puisqu'il y a quand même un budget, prendre l'avion ou prendre le train, enfin bon, vous avez compris. Sachant qu'entre-temps, toutes les propositions qu'il avait étaient largement des plus farfelues. Au niveau de ses propositions, on a eu un nouveau-né, une virginité, des animaux, entre l'immoral et l'inconfortable, on peut dire que Kyle avait littéralement l'embarras du choix. Son dixième trade, qui sera donc un camion en parfait état de fonctionnement, contre un contrat d'enregistrement de disques en studio. Alors apparemment, c'est parce que les mecs du studio, ils avaient besoin d'un camion pour pouvoir transporter tout leur matériel de musique. Donc ça reste intéressant, si jamais t'as envie de tourner un clip ou de faire un disque, en plus de s'assituer talentueux, ça peut être sacrément bon deal. Mais Kyle, en fait, pour son onzième trade, n'ayant pas la fibre musicale, ne sachant pas chanter, ni même composer ou autre, il va tout simplement échanger ce contrat, parce que je tiens à rappeler que l'objectif est une maison, contre un bail sans commission de un an dans un duplex. Franchement, un an de loyer, c'est pas mal, déjà. Dans un duplex ! Sachant que moi-même, je peux peut-être faire du Airbnb. On est sur quelque chose de pas mal, parce que là, il se rapproche de la maison, sauf qu'il n'est que locataire, pas encore propriétaire. Et puisqu'on continue dans l'absurde, son trade le plus rapide, d'ailleurs, a été, donc, le douzième, c'est la voisine de ce duplex, à l'autre bout de la rue, qui était au courant de cette histoire, et qui va proposer à Kyle, littéralement, son contrat de bail contre une après-midi avec son patron. Une après-midi avec son patron ? Mais qui est son patron ? Son patron, ce n'est qu'Alice Cooper. Et bien qu'il n'ait pas utilisé son invitation pour aller passer une après-midi avec Alice Cooper, évidemment, c'est monté aux oreilles du dit artiste, et celui-ci lui a quand même proposé de manière gratuite à passer une après-midi avec lui. Il l'a fait monter sur scène, et ils ont même eu l'occasion de prendre quelques très belles photos, comme celle-ci. Très chic type, hein. Même moi, une après-midi avec lui, je suis convaincu que ça doit être un truc génial. Trade numéro 13, L'invitation d'une après-midi avec Alice Cooper contre... Une boule à neige Kiss. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Kiss est un groupe de métal aussi. Sauf que là, on a un problème. Cette boule à neige, quand j'ai fait mes recherches, en fait, elle n'a pas énormément de valeur, et encore moins même des années plus tard, puisqu'on peut la retrouver facilement sur Internet à des prix relativement abordables. Mais Kyle, lui, en la voyant, qu'elle était motorisée, qu'elle faisait de la lumière, tout ça, il s'est dit, waouh, ça doit être trop bien, je kiffe. Et surtout, je vous ai dit qu'entre la folie et le génie, il n'y a qu'un pas. Ça ne l'a pas empêché de recevoir énormément d'insultes sur Internet, puisque tout le monde considérait que son échange n'avait pas de valeur, qu'il était pathétique, qu'il aurait dû réfléchir un peu mieux. Mais comme je vous ai dit, en fait, dans cette histoire, il va y avoir donc énormément de célébrités qui vont être au courant de l'affaire et qui vont vouloir y participer. Et ça tombe bien parce qu'il va tomber sur la seule personne, je pense, qui avait réellement besoin de cette boule à neige, Corbin Bersen. Et pour ceux qui ne connaissent pas Corbin Bersen, c'est un grand acteur qui a fait énormément de films, il a une très grande carrière derrière lui. Et cette liste est beaucoup trop grande pour que je puisse ne serait-ce que commencer à l'énumérer. Mais chose intéressante à savoir, c'est que c'est le mec qui possède la plus grande collection de boule à neige au monde. Et sa collection était de 6500 boule à neige. Lorsque tu as de la thune, parfois, tu la mets là où tu veux, passion, boule à neige. Moi, je préfère collectionner les billets. Pas pour les garder comme ça, pour les dépenser ou pour les investir. Chacun son truc. Et Corbin, en fait, qu'est-ce qu'il va pouvoir lui proposer directement contre cette boule à neige ? Ni plus ni moins qu'un rôle dans un film. On a eu un contrat pour pouvoir faire un disque, on a eu des motoneiges, des vannes, maintenant carrément un rôle dans un film. Moi, je serais à sa place, j'aurais pris le rôle. Parce que concrètement, tu ne sais pas si c'est un blockbuster, si ça va être le prochain Avengers ou whatever. Tu ne sais pas non plus si ça va être éventuellement un premier rôle dans un film qui va marquer l'industrie. Et techniquement, ça a plus de valeur qu'une maison. Enfin, si le film fonctionne. Honnêtement, moi, je prends le rôle dans le cinéma, basta. Je m'arrête là. Le truc, c'est que je pense que Kyle aurait pris le rôle dans le film. Mais étant donné qu'il a médiatisé son objectif, qu'il est tout le monde en train de le suivre, qu'il a un blog, etc. Malheureusement, en fait, maintenant, c'est une prison. Il ne peut pas faire autre chose qu'essayer de choper une maison. Donc, toutes les autres choses extraordinaires qu'on va lui proposer, même quelque chose qui aurait plus de valeur qu'une maison, il ne va pas pouvoir le prendre parce qu'il lui faut la maison. Et franchement, chapeau. Et entre-temps, en fait, il continue à recevoir des propositions. Et c'est là que Kyle se dit, c'est bon, en fait, je ne vais pas faire d'autres trades supplémentaires si le prochain n'est pas une maison. Histoire de mettre bien la pression, tu vois. Et ça sera donc ça, son dernier trade. Un contrat de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de dollars contre une maison. Et ça va lui être proposé par L'officier de développement économique de la ville de Kipling dans le Sask... Saskatchewan Il fallait que je lise carrément mon script parce que là, sache Kewan, ça ne fait pas très américain, ça. En disant, on vous suit dans ton projet. En plus, la ville a quelques maisons sur plus. Le but de cet officier de ville sera de conclure ce projet, le Red Paperclip, mais surtout d'organiser, en fait, les auditions pour le rôle dans leur ville. Alors, c'est génial parce que ça va faire venir beaucoup de monde et surtout, ça va faire de la publicité et du tourisme puisque c'est une toute petite ville, en fait. L'objectif est atteint. On peut voir Kyle ici avec sa femme et leur maison. Et voici comment tu échanges un trombone contre une maison. Il est plus facile de dire l'histoire avec des objets que les échanger, mais selon moi, le plus important, c'est l'expérience en elle-même puisqu'il a rencontré des gens, il s'est fait des contacts des personnes qui sont haut placées, de certaines personnalités publiques et derrière, il a voyagé tout autour du Canada. Franchement, pour un petit défi à partir d'un trombone, c'est pas trop mal comme histoire. Pour sa crémailleur, elle était démentielle. Il y a eu 3500 personnes qui sont venues faire la fête pendant deux jours alors que la ville a une capacité d'accueil de 1000 personnes seulement. 600 personnes ont fait les auditions pour le rôle, dont les pompiers de la ville qui eux-mêmes ont accueilli les auditions au sein même de leur caserne. Le lendemain, on a Corbyn qui vient sur la scène pour annoncer qui a gagné le rôle et sur son t-shirt, il a écrit le nom de Nolan Hubbard. Jeune lycéen au SMIC qui ne pouvait pas se payer d'études car comme vous le savez, aux Etats-Unis, en fait, les études, ça coûte très cher. C'est soit un rein, soit un bras ou simplement être endetté sur 30 ans. Et tout ça grâce à un trombone. Alors on a demandé à Kyle s'il souhaitait pouvoir récupérer le trombone parce que concrètement, il est sacrément frimousse actuellement et que je pense qu'il doit valoir beaucoup d'argent. C'est le symbole même derrière ce projet. Et Kyle dira que Le trombone n'est pas important. Le vendre ou le posséder à un certain prix. Si je n'avais pas échangé ce trombone, je serais juste un gars assis devant son bureau avec un trombone rouge dans la main. Donc si vous avez un trombone, échangez-le. Peut-être que vous aurez un stylo en forme de poisson. Et c'est peut-être la première étape qui résultera vers une aventure incroyable. Je trouve cette histoire incroyable. Parce qu'elle nous montre en fait qu'on peut obtenir des choses sans argent, sans background, sans contrat ou tous les avantages sociaux, économiques. Avoir une idée, un projet, une ambition ne tient qu'à se lancer en fait et d'essayer. Sur le chemin, on va rencontrer des gens, on se forme une expérience et surtout, on élargit le champ des possibilités. Et puis en fait, 0 plus 0, c'est-à-dire ne rien faire plus ne rien faire est égal à 0. C'est la seule chose dont tu es sûr dans la vie. Enfin, ça et le fait de mourir et de payer des impôts. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La sphère crypto, play to earn et tout ça, ça ne bouge pas trop en ce moment, vous le savez déjà. Donc j'en profite pour faire un nouveau format pour essayer de voir si ça vous plaît et si ça me plaît aussi. Si tel est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et si les résultats sont relativement intéressants, dans ce cas-là, je pense que j'en ferai d'autres. Mais j'essaierai de garder le même thème, c'est-à-dire de raconter peut-être l'histoire de quelqu'un, mais toujours sur un aspect économique, financier là-dessus. On ne va pas commencer à parler de tueurs en série ici pour l'instant. Voir jamais en fait. Bref, c'était Razios. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.